Bonjour Benoît Pinault. Bonjour Caroline. Alors j'ai mis la pression, on veut de la positive attitude ce matin dans la matinale. Pourquoi on parle de ça ? Et bien c'est parce que vous êtes déjà connu de nos téléspectateurs de 85 chronos. Vous intervenez en tant que préparateur mental notamment et physique. Exactement, sur le plan mental uniquement. Et vous avez en plus, et il me semble que ça a commencé avant, une petite chronique sur 9FM qui est donc la radio de nos confrères installée dans le nord-ouest vendéen qui s'appelle « Le lundi, c'est happy ». Et cette chronique, vous en avez fait un livre. Exactement, ça fait presque deux ans que l'aventure a commencé sur 9FM et quand on a enregistré la 52e je me suis dit non mais à ce moment-là en fait on a de quoi faire un an, une année entière de « Lundi, c'est happy ». Et c'est ce qu'on a réalisé avec le livre. Je dis « on » parce qu'effectivement je ne suis pas tout seul dans l'aventure. On a reformé la fine équipe avec Lucie qui s'est occupé de toute la partie graphique et de toute la mise en page. Et on a vraiment travaillé dessus et là on a fait un livre justement pour réenchanter le lundi. Pour réenchanter le lundi. Le pari était quand même assez compliqué à relever. On est sur le début de semaine, on termine des week-ends souvent sympas. Il faut repartir soit à l'école, soit au travail, soit sur d'autres obligations. Comment vous choisissez par conséquent un petit peu ces coups de pouce ? Ça vient d'où vos inspirations ? D'un peu partout effectivement. Beaucoup de lectures et on va le voir dans le livre. En fait chaque chronique, chaque thème que l'on va explorer. À la fin on va donner des références justement sur des livres pour aller explorer les différents sujets de manière un peu approfondie. En fait la promesse c'est que sur chacune des chroniques on a à peu près 5 minutes de lecture qu'on va pouvoir lire au petit déjeuner, le soir ou des moments un peu plus intimes. Et ces 5 minutes vont vous donner des astuces justement pour redonner un peu de positif, travailler aussi sur le mental, sur la confiance en soi, sur la résilience, sur le rebond. Et donc on a regroupé comme ça 12 thèmes comme les 12 mois de l'année finalement. On a fait un livre calendrier pour redonner du positif. C'est une bonne idée de cadeau en vue des fêtes de fin d'année. Alors ce qu'on n'a pas dit c'est que l'exemplaire il sort encore l'imprimerie. Il sort tout juste des rotatives, il arrive dans les cartons. Il est arrivé chez vous hier c'est ça ? Exactement. Exactement donc c'est tout neuf, tout récent. C'est tout neuf et en plus les premiers qu'on a reçus sont déjà épuisés. Donc on en recommande donc bien sûr n'hésitez pas on en aura très rapidement. À qui ça s'adresse par conséquent ? Qui sont ces gens qui ont besoin de démarrer la semaine du bon pied ? Je ne sais pas si ça vous concerne Caroline, les gens qui se lèvent tôt le lundi matin ou les autres jours de la semaine. Ah oui, ça m'évoque vaguement quelque chose. Oui, vaguement quelque chose. Et puis aussi tous les gens qui ont un petit peu de mal à se lever ou les gens qui ont un peu marre d'entendre justement des infos qui ne sont pas toujours très réjouissantes. Et là la promesse c'est tout simplement de se dire on a une autre possibilité de regarder différemment le lundi et les autres jours de la semaine, de faire ce petit pas de côté. C'est un petit bonbon, c'est une petite douceur pour regarder les choses. Et on va impliquer quand même le lecteur dedans parce qu'il y a des chroniques sur lesquelles on va vous poser des questions, on va vous challenger sur certains sujets. Et donc après on a le lundi et le reste de la semaine pour essayer de mettre en application et essayer de préparer la semaine suivante dans la bonne humeur. Figurez-vous que j'ouvre complètement au hasard la feuille, le livre et je tombe sur l'épanouissement professionnel avec notamment le bonheur au travail. Alors, dites-moi vous, votre méthode ou en tout cas votre petite chronique préférée, celle que vous retenez et que vous vous appliquez tous les lundis, c'est laquelle ? Alors, c'est super ce que vous faites déjà parce que c'est ce que je propose en fait à toutes les personnes qui nous le commandent, on leur fait une dédicace et on ouvre un peu le livre au hasard en se disant ben voilà, on vous suggère de lire cette chronique en premier parce que peut-être qu'elle va vous titiller quelque part et qu'elle va vous concerner. Donc bravo, vous l'avez fait pour vous. Moi, celle qui me touche le plus, il y en a plusieurs que j'adore bien sûr, mais c'est celle du Kaizen. Alors, vous la lirez, c'est un état d'esprit, une philosophie japonaise justement sur l'état d'esprit de toujours essayer de mieux faire et en même temps de se satisfaire de la non-perfection. Ah, de se satisfaire de ce qu'on a. Exactement, c'est une méthode des petits pas tout simplement. Pour essayer d'avancer progressivement. Exactement. Et celle qui est peut-être la plus dure à appliquer ? Ah, il y en a une qui est un peu difficile, qui peut être un peu émouvante pour moi, je trouve, c'est la chronique sur la permission. Vous allez la lire sur l'estime de soi. C'est une chronique qui peut être un peu touchante parce qu'elle nous parle à chacun au plus profond de nous sur les nourritures affectives. C'est-à-dire que ça dépend pas mal aussi de son passé, c'est ça ? De son passé, de comment justement on a pu se nourrir et comment on peut nourrir nous les autres et quel rôle on a justement à transmettre. Vous l'avez évoqué, Lucie Renaudot, elle co-signe l'ouvrage avec vous. Lucie, elle est en charge de tout ce qui est illustration, notamment, c'est ça dans le livre ? Exactement, donc vous voyez l'exemple même de la couverture qui est super bien illustrée et ce que j'adore avec Lucie, c'est qu'elle est capable très rapidement de transposer finalement moi tout ce que j'ai dans la tête en dessin. Et vous voyez la dualité que l'on a sur l'image entre la personne qui n'a surtout pas envie de se lever et à côté le chat qui lui sait très bien qu'il va passer un magnifique lundi en bitouflé dans son lit. C'est exactement ça. Et l'intérieur du livre, voilà, on a co-construit ensemble et puis même on a décidé sur chacune des chroniques parce qu'effectivement il fallait choisir. L'aventure, elle continue avec 9FM chaque semaine. Donc des chroniques, il y en a encore d'autres. Alors il y a plus de 52 solutions quand même pour démarrer la semaine du bon pied. C'est infini justement. Je pense qu'on a des possibilités de se renouveler, de trouver du positif vraiment partout autour de nous. Est-ce qu'il y a dedans la recette de commencer la journée avec la matinale de TV Vendée ? Pas encore, mais ça pourrait. Moi j'en rajoute une 53ème. Ce livre, vous l'avez dit Benoît, il est déjà sold out, comme on dit dans les milieux. C'est-à-dire qu'il est déjà épuisé sur la première impression. Mais on peut continuer à le commander. Comment ça se passe si on veut justement trouver les recettes du Lundi Happy ? Alors tout simplement, rendez-vous sur le site www.lelundichappy.fr tout attaché et vous avez tous les renseignements dessus. On a même mis à disposition une playlist d'écoutes puisqu'on propose à la fin de chaque chronique d'écouter 5 titres qui sont associés au thème. Et on les a tous regroupés dans une playlist que vous pouvez taguer, aller écouter sur les plateformes musicales. Extrêmement bien trouvés. Et cette semaine, on franchit de nouvelles portes et vous nous conseillez d'écouter Stargate. Exactement. C'est pas mal trouvé ça. C'est des chansons que vous, vous écoutez ? Pas forcément, non. Non, non, justement, on a essayé de creuser quelle chanson, quel titre pouvait évoquer quelque chose vis-à-vis du thème. Parce qu'on veut prolonger, effectivement, au-delà de la lecture du jour même, enfin du matin même, de ces 5 minutes de lecture, tout au long de la journée, de se plonger vraiment dans l'intention que va donner la chronique. Et à chaque fois, alors, il y a la playlist, mais il y a aussi d'autres lectures que vous conseillez pour aller un petit peu plus loin sur le principe du jour ou de la semaine que vous mettez en avant. Là, je vois, par exemple... Ah oui, alors, je ne suis pas tombée sur l'auteur le plus simple. Vila Yannur, c'est ça ? Mâche Chandran, pour le cerveau, cet artiste. Je m'excuse par avance. Oui, il y en avait qui étaient plus simples. Il y en avait des plus simples. Merci, Benoît Pinault, d'être venu présenter le lundi C'est Happy. Donc, si vous voulez, là encore, c'est un peu comme notre livre à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, c'est du 100% Vendée. Si vous avez des idées cadeaux en local à chercher et à trouver, on vous en donne, nous, sur TV Vendée. Merci, Benoît, d'être venu. Et donc, on n'oublie pas le site. Internet pour pouvoir commander le lundi C'est Happy. Je vous laisse redonner l'adresse. Lelundi C'est Happy.fr Eh bien, merci.